Bonjour, je suis Sam Meredit et aujourd'hui, Vakas Adenvala, économiste de Forecast, nous entretiendra sur les données financières récentes en provenance d'Australie. La Banque centrale a laissé les taux inchangés à leur plus bas de 2% mardi dernier. Cette décision était largement attendue. La devise est sous pression baissière significative. Y a-t-il des raisons de prévoir de nouvelles baisses de taux ? Dans son discours le plus récent, Glenn Stevens a fait noter que de nouvelles réductions sont possibles. Donc, on ne devrait pas sous-estimer la probabilité de nouvelles baisses. En juger d'après les données les plus récentes et la réaction du marché à ces données, la probabilité de la poursuite des réductions l'année prochaine s'élève à 20%. Donc, cette situation reste toujours possible. Cela étant dit, malgré toutes les pressions à la baisse que nous avons observées sur la devise, cela n'a pas aidé le secteur des exportations. La balance commerciale demeurait déficitaire au cours des 15 derniers mois. L'affaiblissement se poursuit toujours, ce qui ne joue pas en faveur des exportations. Surtout, vu que l'Inde a réagi aux mauvaises nouvelles en provenance de Chine et ces facteurs ne vont pas soutenir les exportations des ressources naturelles de l'Australie. En outre, les prix bas des matières premières n'apportent aucun soutien. Donc, une nouvelle baisse de taux ne devrait pas être exclue. On peut constater que la déclaration la plus récente de la RBA a été plutôt neutre, contrairement aux déclarations précédentes qui avaient tendance à être accommodantes. Je crois que cela représente un certain changement en termes de ton de leur message. Maintenant, je préfère attendre la publication du PIB du deuxième trimestre que nous apprendrons début septembre. Après la publication de ces données, la situation deviendra un peu plus claire et je pense qu'en attendant, nous devons prendre en considération une nouvelle réduction par la Banque centrale en allant de l'avant. Les ventes d'Etat et australiennes pour juin ont bondi de 0,7% dépassant les attentes de croissance de 0,5%. La plupart des secteurs ont montré une performance positive la semaine dernière. Quel est le degré d'impact potentiel de ces données sur le sentiment du marché ? Si nous analysons les données relatives au commerce de détail, nous verrons qu'elles se composent de six sous-éléments. Seulement une moitié de ces éléments a été positive, la deuxième moitié était neutre, sinon négative. Les denrées alimentaires représentent un élément majeur des ventes d'Etat. Les profits de cette composante représentent entière de l'ensemble des données sur le commerce de détail en Australie. C'est un rebond considérable aux yeux des traders australiens qui accordent beaucoup d'importance aux ventes d'Etat. Ces données s'inscrivent généralement dans les chiffres concernant la consommation privée, donc c'est un bon indicateur pour l'Australie et il témoigne d'une bonne santé générale de l'économie du pays au deuxième trimestre. En revanche, je tiens à souligner que le sentiment du marché n'a pas été super optimiste ces derniers temps. L'indicateur Westpac concernant la confiance des consommateurs a enregistré deux baisses mensuelles consécutives. L'un des indicateurs importants en termes de sentiment du marché sont les données sur la main d'œuvre. Oui, c'est un pas dans la bonne direction, mais l'amélioration durable du sentiment prendra sûrement un peu plus de temps. Enfin, quels sont les indicateurs qui sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'économie australienne sur le court terme ? Bien sûr, ce sont avant tout les données du PIB. Cependant, le marché du travail est également un indicateur très puissant. Ça nous permet de comprendre combien de personnes vont être embauchées. Les données mensuelles concernant les secteurs à part n'ont pas beaucoup de poids. Malgré cela, si nous avons beaucoup de données hybrides, telles que les données sur les ventes au détail, elles représentent beaucoup d'influence pour les traders qui cherchent à comprendre l'état actuel de la consommation antérieure. Voilà pourquoi je porte toujours un regard attentif sur les données commerciales. Le secteur des exportations est très important et nous avons vu un déclin majeur en termes de prix des matières premières. À mon avis, les données commerciales et les ventes au détail sont les données les plus importantes pour comprendre les perspectives à court terme de l'économie australienne. Vakas, merci de vos commentaires. Restez à l'affût de nos misageurs régulières sur Ducascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés.